Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et vous avez deviné le thème, et puis vous l'avez vu dans le titre de toute manière. Je vais vous présenter ma pile à lire de l'automne. Et cette fois, spécialement pour cette vidéo, j'ai voulu décorer un peu. Donc j'ai mis des petites guirlandes de feuilles d'automne, etc. Alors il faut savoir que moi, Halloween c'est vraiment pas mon truc. Tout ce qui fait peur, franchement, je déteste ça. J'aime pas avoir peur en fait, tout simplement. En fait, j'aime quand même l'automne parce que toutes ces couleurs chaudes comme ça, et puis c'est aussi le moment où il y a le plaid qui revient, et c'est le moment où tu te mets sous ta couette avec ta lecture et ton chocolat chaud, et c'est trop bien. Donc voilà, j'aime quand même l'automne, mais j'aime pas trop Halloween. Donc comme je l'ai dit dans mes autres vidéos pile à lire de saison, ce sont des livres que j'ai choisis qui là me tentent maintenant tout de suite, mais c'est pas exclu que dans deux jours j'ai envie de lire un autre truc. Enfin vous voyez, c'est vraiment ce qui me tente maintenant tout de suite, et ce qui pourrait rentrer un peu dans le mood de l'automne. Donc pour cette saison, j'ai sélectionné 8 livres. Franchement, à chaque fois que je sélectionne des trucs, je dois en lire un ou deux à peine dans la sélection. Donc bon, on verra bien ce qui se passe pour cet automne, mais je vais vous présenter ça tout de suite. Alors le premier livre que je voudrais lire pour cet automne, franchement il n'y a aucun rapport avec l'automne, c'est juste que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et j'ai envie de le lire. Il s'agit de Faction Victime de Juno Dawson, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Alors je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, dans la vidéo sortie littéraire d'octobre, qui m'attendent beaucoup justement, et donc je l'ai reçu entre temps. Et ce livre traite du monde du mannequinat, des top modèles et tout, et en fait ils vont nous montrer que tout n'est pas tout rose et que c'est pas qu'un monde de paillettes et tout, et que c'est beaucoup plus grave que ça, les mannequins peuvent vivre des cauchemars etc. Donc c'est un livre qui me tente beaucoup beaucoup, et pour le coup je pense que ça va être une de mes prochaines lectures, même s'il est assez gros, enfin bon il fait 500 pages, c'est écrit quand même gros à l'intérieur, on va pas se mentir, mais je pense que c'est le genre de livre qui va être addictif, enfin je pense et j'espère. Donc je pense qu'il va pas faire non plus. Ensuite j'ai une petite sélection de livres qui sont parfaits pour cette saison, c'est pas que Halloween et de l'horreur, mais il y a des meurtres, donc on va dire que ça passe. Bon pour le coup celui-là il y en a pas, mais, enfin je crois pas, mais il s'agit de l'année de grâce de Kim Liget, publié chez les éditions Casterman, et je sais pas vous, mais moi la couverture elle me fait grave, je sais pas, j'ai l'impression que c'est l'automne quoi, enfin il y a plein de feuilles et tout, mais c'est assez sombre vous voyez. Pareil je vous l'ai présenté dans ma vidéo sortie, il était 1 d'octobre et je l'avais déjà reçu, et je ne l'ai toujours pas lu. Alors en fait ce livre est assez féministe, c'est même écrit ici sur le bandeau, le roman féministe de la nouvelle génération, et dans le résumé en fait ils disent, Donc voilà je trouve que l'ambiance est assez sombre, et je trouvais ça parfait pour l'automne en plus, je l'ai reçu il y a pas longtemps et tout le monde en parle, donc j'ai trop envie de le lire. Ensuite je vais vous présenter un livre que j'ai déjà mis en fait dans une pile à lire, il me semble que c'était celle de printemps, donc c'est pour vous dire que ça fait un moment qui me tente, il s'agit de Le jour où le monde s'est scindé en deux, de Julie Buxbaum, publié chez Pocket Jeunesse, et je sais que le titre a changé parce que là j'ai des épreuves non corrigées, et je crois que le titre c'est Le jour où tout a basculé. Donc alors non seulement c'est un livre de Julie Buxbaum, et moi j'adore cette autrice, j'ai lu deux livres d'elle que j'ai adoré, en plus de ça on va pas se cacher que la couverture entre parfaitement dans le thème, c'est parfaitement dans les couleurs, voilà, et c'est un livre qui a l'air vraiment hyper bouleversant. En fait dans ce livre on va parler de l'attentat des tours jumelles qui a eu lieu le 11 septembre 2001, en fait ici on va suivre des personnes qui sont nées à ce moment là, enfin en tout cas là c'est une fille qui fêtait son premier anniversaire à la crèche du World Trade Center, à ce moment là, et donc on va les retrouver 15 ans plus tard et voir comment est leur vie, puisque eux ça les a impacté de ouf, et voilà je pense que c'est un livre vraiment hyper émouvant, hyper bouleversant, et voilà quoi les attentats du 11 septembre déjà c'est affreux, donc ouais et puis je trouve ça original de parler de ces personnes là, enfin ces personnes qui étaient enfants à ce moment là, et qui ont été impactées vraiment fortement quoi, donc bon j'ai hâte de le lire et ça fait un moment que je le mette dans mes balles, donc il faudrait que je le lise, ensuite il me semble aussi que je l'avais mis dans ma pile à lire du printemps, c'est aussi pour vous dire à quel point j'ai envie de le lire, mais j'ai envie de lire Pretty Dead Girls de, comment elle s'appelle, Monica Murphy, publie chez Lumaine, donc Pretty Dead Girls, je sais pas grand chose de ce roman à part la petite accroche qui est ici, qui dit, belle à tomber, parfaite en tout point, sauvagement assassinée, et là encore une fois, vous pouvez pas me dire que c'est pas dans le thème, Pretty Dead Girls, des filles qui meurent, Halloween, l'horreur machin, je pense qu'on est parfaitement dans le thème, et pareil, c'est une brique celui-là en fait, il fait 5, bon ça va en fait, 450 pages, il est là gros en fait, mais je pense que c'est un livre qui peut beaucoup me plaire, tout ce qui est un peu thriller, drame, comme ça j'aime bien, mais genre, pas en mode horreur, vraiment en mode, comment dire, en mode enquête, j'ai pas non plus envie que ça fasse peur, etc, et je pense pas que ça soit ce style là, et même pour tous les autres livres que je vous présente, donc voilà, je pense qu'il peut beaucoup me plaire, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, en comment dire, c'est pour ça que je fais ce geste là, et du coup voilà, mais je pense qu'il pourra beaucoup me plaire, et je pense que je rentre parfaitement dans le thème, et puis voilà, il me tente, donc je le mets comme je veux. Ensuite, un autre livre qui me tente beaucoup, et qui rentre encore une fois parfaitement dans le thème, et je me demande si je ne l'ai pas encore mis, dans ma vidéo, depuis la l'air du printemps, vous allez me dire, en fait elle n'a rien lu, celle là, elle remet toujours les mêmes, mais je vous jure qu'il me tente, et puis là ça rentre dans le thème, donc, et du coup, j'aimerais beaucoup lire pour cet automne, encore une fois, parfaitement dans le thème, parce que l'accroche c'est, il y a 5 ans, je saurais avoir fêté mes 13 ans, j'ai tué ma meilleure amie, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu le même style, que celui que je viens de vous présenter, donc Pretty Dead Girls, j'ai pas entendu beaucoup de retours, quoique peut-être les seuls retours que j'ai entendu, c'était pas trop mal, donc écoutez, ça m'a l'air pas si mal, et il est un peu gros, bon 450 pages aussi, en vrai, ça, oh non, il est plus gros que Pretty Dead Girls, il fait 460, 10 pages, voilà, et donc ce livre-là, oh là là, mais le soleil c'est pas possible, donc voilà, pour ce livre-là, j'ai pas beaucoup de choses de plus à vous dire, mais je pense que c'est genre un thriller young adulte, qui pourrait beaucoup me plaire, et en fait, les thrillers, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup ça, young adulte encore mieux, parce que c'est plus simple, et voilà, c'est pas non plus des trucs extravagants, qui partent trop trop loin, et donc voilà, je suis là, je m'attends beaucoup. Ensuite, le prochain livre que je voudrais lire pour cet automne, il s'agit de Tout ce que j'aurais dû savoir, de Claire Lassepnik, publié chez les éditions Pocket Jeunesse, alors en fait, quand je l'ai sélectionné celui-là, j'avais, je sais pas, j'avais l'impression que c'était grave mood automne et tout, je sais pas, ça m'avait donné envie, et là, j'ai lu le résumé, ça n'a rien à voir, donc en fait, dans cette histoire, si j'ai bien compris, on a deux personnes qui ont des frères et sœurs autistes, et qui du coup, qui veulent les aider, etc., les faire rencontrer des gens, ils veulent leur trouver des petits copains, des petites copines, et du coup, ils vont devoir se rapprocher l'un et l'autre, et du coup, il va y avoir des romances entre les deux frères et sœurs, non, entre les deux, enfin bref, vous avez compris, en gros, Chloé, elle a une sœur autiste qui s'appelle Evie, et donc cette Evie va fréquenter Ethan, qui est lui aussi dans la même école spécialisée, donc j'imagine qu'il est aussi autiste, et Ethan, lui, il a un frère qui s'appelle David, et du coup, David et Chloé vont devoir se rapprocher pour rapprocher leurs deux frères et sœurs, vous avez compris, donc voilà, je pensais que c'était un truc d'automne, et en fait, pas tant que ça, mais écouter une petite romance aussi, j'ai vraiment pensé à quelque chose d'automne, pas vous ? Et donc pour les deux derniers livres, vous allez me dire, mais what the fuck, mais en fait, j'ai regardé les saisons, novembre, ça finit le 21 décembre, et moi, si vous me connaissez un peu peut-être, je suis une grande fan de Noël, donc les livres de Noël, je commence pas à lire au 21 décembre, moi, je commence bien avant, donc on sera en automne, donc, j'ai prévu des petits livres de Noël, bon du coup, on n'est pas du tout dans le thème de automne et Halloween, etc, mais on sera quand même en automne, donc moi, je vous les présente, j'ai préféré l'année avec l'été, on va pas se cacher que l'été, c'est quand même vachement cool, mais Noël, pour moi, ça commence maintenant, en fait, moi, j'aime pas trop Halloween et tout, donc moi, je pense déjà à Noël, et les livres de Noël, c'est trop des lectures doudou, etc, les films de Noël, je n'en parle pas, les films Netflix, encore mieux, et donc, bah moi, dès octobre, je pense à Noël, donc je vous les présente, parce que je vais sûrement les lire pendant l'automne, enfin au moins à la fin de l'automne, mais voilà quoi, les livres de Noël, ma vie, et donc ces deux-là, je les avais reçus l'année dernière, de la part des éditions Charleston, donc le premier, il s'agit de Noël et préjugés, donc, donc il y a plein d'auteurs, Isabelle Alexis, Tony Béart, Adèle Bréau, Sophie Henrionnais, Marianne Nevy, Marie Vareille, et donc c'est la team Romcom, je crois qu'ils écrivent beaucoup de livres ensemble, enfin c'est une petite team qui écrit plein de nouvelles, et qui se rassemble, etc, et donc là, c'est donc ces six personnages qui ne se connaissent pas, mais qui sont liés à leur insu par le même roman, Orgueil et préjugés, voilà, ça a l'air sympa, et donc du coup, chaque auteur a écrit sur un personnage, et à la fin, tout est relié. Encore une fois, je pense que ça peut être le livre parfait, en mode lecture doudou, etc, il fait 250 pages, il est vraiment pas long, je sais, c'est complètement contradictoire de parler de Noël, avec un décor comme ça, mais bon, écoutez, et donc le deuxième, il s'agit de Un jour en décembre, de Josie Silver, publié chez les éditions Charleston de jour, bon pour le coup, ce livre, je n'en sais pas grand chose, je sais juste que c'est une belle histoire d'amour, tout la neige, etc, et donc là, c'est écrit l'équivalent littéraire de Love Actually, et on peut se le dire, Love Actually, c'est vachement cool quand même, et le soleil, wow, désolée, je l'aurai beaucoup dit dans la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, moi j'ai adoré tourner dans ce décor, et même ce pull camel, je l'adore, il vient de Shein, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez, et donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo, n'hésitez pas à me dire vous, quel livre vous tente, dans ce que je vous ai présenté, et quel livre vous allez lire pour ce mois d'automne, pour cette saison d'automne plutôt, et du coup moi je vous retrouve dans quelques jours, pour une nouvelle vidéo, bisous ! Sous-titrage ST' 501